Nous sommes réunis aujourd'hui pour un peu échanger sur le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal, le Padaïs. Il faut rappeler aussi à ce niveau que le Padaïs est un projet qui est coordonné aujourd'hui par la Sénélec, lancé depuis 2022 et qui vise effectivement vraiment à accroître l'accès à l'électricité, en densifiant bien sûr le réseau, aussi bien pour ce qui concerne la basse tension, mais aussi la moyenne tension en péril urbain et même en milieu rural. Donc pour ce qui concerne la région de Matam, au total 15 communes seront impactées par ce projet, au total de 61 localités et on a eu l'occasion vraiment de se féliciter, vraiment de la mise en oeuvre de ce projet. C'est vrai qu'au niveau national, la région de Matam enregistre aujourd'hui un tour de couverture très intéressante, mais nous pensons que vraiment la mise en oeuvre de ce projet sera encore une valeur ajoutée pour qu'on peut permettre de mieux améliorer l'accès à l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, qui parle d'accès à l'électricité parle d'amélioration des conditions de vie des ménages, mais aussi parle de résilience de certains secteurs productifs et même de certains services publics essentiels, notamment en matière d'éducation et de santé. Il faut rappeler qu'au-delà vraiment de la densification du réseau, les structures de santé, mais aussi certains établissements scolaires seront pris en compte, sans oublier bien sûr certaines entreprises, certaines petites et moyennes entreprises qui seront aussi prises en compte dans le raccordement et l'installation électrique.